Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, 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 dans la salade que je voulais, il y avait des figues Oui, les fruits, ce sont les nouveaux croutons, c'est... C'est un vrai désastre Mes amis et ma famille ne sont pas venus jusqu'ici pour se taper une salade morgue et sans intérêt Où sont les figues ? Où sont les figues ? On voudrait, on voudrait vraiment des figues Chérie, 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 salut Salut, ça va ? Ouais Ok, écoute, t'as raison, tu as commandé des figues Mais tout le monde raffole de la salade, on dirait Il manque des figues ? Ok, désolée C'est pas grave. La voilà, ok, l'heure venue. Je suis désolée, vous savez, je suis juste... C'est mon mariage, mais je ne suis pas toujours aussi insupportable. C'est pas mon avis. Ouais, je tiens vraiment à ce que tout se déroule parfaitement. Normal, je ne compte pas me marier plus de quatre, cinq fois maximum. Oh, chérie. Oh, tiens, ça m'y fait penser, Connor. Sandy et moi, on voudrait savoir si tu porterais un toast demain. Quoi ? Ouais, on serait sûr. Je sais que c'est pas trop ton genre, mais c'est la tradition que le témoin porte un toast. Tu peux faire ça très court. Ou très long, comme tu veux. Il rigole, hein, c'est une blague. Oui. Non, non, tu es la seule famille que j'ai ici, alors j'aurais aimé que tu dises un petit mot. Je crois pas que ce soit la meilleure idée que tu aies eu, Paul. Moi, je suis d'accord avec Jenny. T'es qu'elle demande à quelqu'un de passer pour ton cousin. Non, 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 c'est pas ça, tu es mon frère. Et tu es plein d'humour, tu t'exprimes bien, tu es brillant. Très juste, c'est tout moi, j'en conviens. Je suis flatté, je t'assure, mais... Vous pouvez au moins faire ça si vous faites pas de photos. Non, mais qui c'est ce gars-là ? Qui c'est ? Je porterai pas de toast. Désolé, mais je peux pas, d'accord ? Je peux pas célébrer tout ça. Arrête ! C'est toujours pareil, que du scotch, il n'a rien mangé. Y'a pas des petits pains ou encore... De toute façon, si on parlait d'autre chose... Alors, à quelle heure vous prenez l'avion ? Pauline, tu connais ma position sur tout ça, frérot. Pour moi, le mariage est une institution oppressive et complètement archaïque, qui aurait dû être abolie il y a de cela très longtemps. Et l'amour, c'est de la camelote qui sert de pain quotidien aux faibles et aux ignorants. Oui, bien sûr, on s'y sent au chaud et à l'abri de tout. Mais à tous les coups, l'amour rend faible, dépendant et obèse. Ouais, ce serait pas très bien comme toast. Tu veux dire que je suis obèse ? Non, 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 chérie, ma chérie, il dit ça pour rire, je crois. Réfléchis bien à ce que tu vas dire ensuite, si tu veux un conseil, clinquant. Franchement, j'aimerais beaucoup croire en tout ça, pour mon frère Paul. Je serais heureux de pouvoir y croire, vraiment. J'aimerais aussi pouvoir croire aux lapins de Pâques, aux boucliers antimissiles et aux danseuses nues éclopées au grand cœur, vous voyez. Mais malheureusement, je suis condamné à voir le monde comme il est vraiment. Et l'amour, eh ben, c'est un mythe. Oh, génial. Moi qui craignais que tu sois cynique, insensible et provoquant. La vérité fait mal, ma belle. Ok, si tu t'en allais. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et tiens, je vais porter ma salade dans ma chambre. Avec Diffix, ça aurait été beaucoup mieux.